Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour les Ivoiriens, bonjour les Africains. Je viens par cette petite vidéo adressée un peu à mon frère Johnny Pacheco. Depuis tout le temps, les gens parlent lui-même. Bon, j'ai vu ces vidéos, j'ai pas trop apprécié les vidéos de Johnny, mais je me disais c'est mieux de me taire et puis observer. Et depuis un moment j'observe, j'observe, j'écoute les uns, j'écoute les autres et lui-même aussi je l'écoute plus. Et j'ai vu qu'il n'y a pas de changement en tant que tel. J'ai mal parce que Johnny c'est mon frère, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et je me rappelle bien même pour défendre Johnny Pacheco, il y a des gens qui m'ont même insultée. Sincèrement, ils m'ont insultée, même ma partie intime. Je me dis que c'est pour l'amour d'un homme que j'ai été insultée. Mais aujourd'hui, il faut que Johnny sache que c'est parce qu'il aime le président Koudoulouran Gbabo que nous aussi, nous avons de l'estime pour lui. Je pense qu'à l'allure où vont les choses, mon frère Johnny Pacheco doit se ressaisir. Il doit se ressaisir parce que je pense que s'il reproche quelque chose au président Koudoulouran Gbabo, je pense qu'il devrait quand même se taire, faire un petit silence un bon moment et puis avoir une bonne raison pour se plaindre. Quand j'ai écouté Johnny, j'ai retenu une seule chose, parce qu'ils n'ont pas reçu Afinguesan, parce que le président Laurent Gbabo n'a pas reçu Afinguesan, parce que le président Gbabo a posé une condition à Afinguesan et il n'était pas content. « Hey Johnny, tu ne peux pas quand même te fâcher dans le vide, excuse-moi du mot, tu ne peux pas te fâcher dans le vide. » Il fallait adresser ne serait-ce qu'un courrier au président Gbabo, tout bien même à Madame Simone Gbabo, je pense qu'avec le temps, tu auras peut-être une bonne réponse. « Mais tu te fâches, excuse-moi, mais je dirais pour si peu. » « Mais tu es allé un peu loin, tu es allé un peu fort, tu es allé un peu trop vite. » « Moi, je t'estime beaucoup, je t'aime beaucoup, tellement que je t'aime même. » « J'ai mis assez de temps même pour pouvoir te parler. » « Je m'excuse si je t'offense peut-être dans ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas le but de t'offenser. » « Je préfère que tu te calmes. » « Tu peux même te loyer tout juste un peu des réseaux sociaux. » « Je pense bien. » « Ressaisis-toi, mon jeune frère. » « Tu es toujours notre frère, tu es toujours notre fils, tu es toujours un gore, qu'on le veut ou pas. » « Tu ne peux pas aller ailleurs. » « Même si aujourd'hui, tu blâmes un peu le président Gbagbo, tu blâmes un peu les gores, mais je me dis que le morceau de bois à beaux durées dans l'eau, il ne sera jamais caïman. » « Si tu vas même de l'autre côté, tu ne seras jamais aimé. » « Petit frère, reviens à la maison. » « Et puis, il faut t'absenter un peu seulement. » « Ne dis rien. » « Ne dis rien. » « Réfléchis un peu. » « OK ? » « Et ne te fâche pas, on reste une famille. » présentement, on cherche même à se réconcilier. C'est la réconciliation. On doit même parler plus de la réconciliation. Le silence de Gbagbo effraie tout le monde entier. Le silence de Gbagbo effraie même les Ivoiriens. Le silence de Gbagbo effraie même les opposants. Je pense bien qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Pour te dire que nous sommes de cœur avec toi, c'est une petite crise. « Mais reviens à la maison. » C'est ma petite vidéo pour toi, Gionni. On est ensemble. Le chemin est très long. D'autres vont se fatiguer en coup de route. D'autres vont abandonner. D'autres vont refuser de partir. D'autres vont tomber. Mais c'est biblique. Les premiers seront les derniers. Et je pense que je ne souhaite pas ça pour toi. On a commencé depuis 2002. Nous autres, on a commencé depuis 2002. Le président arrivait de Pretoria. Il a demandé l'avis aux Ivoiriens sur la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Dieu seul sait. Nous, les présidentes des associations, le peuple ivoirien s'est levé. Moi, j'ai donné mon point de vue. Vous dites que, de bouche à oreille, nous savons tous que la guerre depuis 2002, le auteur de cette guerre, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc, nous, les filles déplacées de guerre de Bouaké, nous disons non à la candidature d'Alassane Draman Ouattara. On a même demandé, même, un rendez-vous au président Laurent Babou en son temps. Malheureusement, à cause de son calendrier chargé, il ne nous a pas reçus. Mais le groupe que je dirigeais, beaucoup de femmes étaient fâchées contre moi en soi, disant que j'ai eu l'argent, j'ai bouffé, j'ai pas fait signe de vie. Beaucoup, beaucoup, mais seul Dieu est mon témoin. Dieu ne peut pas me décourager, puis me plaindre, puis me fâcher, puis dire n'importe quoi. Non, je me dis que Babou n'a pas encore eu le temps de gérer la Côte d'Ivoire. Non. Babou n'a pas encore eu le temps de gouverner. Non. Babou n'a pas encore eu le temps de nous prouver son savoir-faire. Actuellement, on doit être des coups de Laurent Babou. C'est nous, les Ivoiriens, qui devrons supporter Côte d'Ivoire. Il est fatigué. Il a besoin de nous pour pouvoir tenir. On ne doit pas mettre les bâtons encore dans ses roues. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes quelqu'un.